Pour conclure ce chapitre sur la mémoire, tous les apprentissages scolaires nécessitent de mémoriser des connaissances. Il est donc crucial pour tout enseignant de s'intéresser à la mémoire de ses élèves. A l'issue de ces deux semaines, vous avez acquis de nombreux éléments pour aider vos élèves à mieux apprendre. Vous avez appris comment les différents types de mémoire contribuent aux apprentissages et à la compréhension des contenus scolaires. Vous connaissez les limites de la mémoire de travail et de l'attention et comment elles peuvent entraver les apprentissages scolaires. Vous devriez donc être capable de proposer les contenus et les tâches scolaires d'une manière plus accessible à tous les élèves. En respectant les limites de leur mémoire de travail, en prenant en compte leur attention, en prenant en compte leurs connaissances antérieures, en exploitant l'effet de richesse de l'encodage. Vous avez aussi appris les différentes conditions qui favorisent l'apprentissage à long terme et le transfert des connaissances à d'autres contextes. Vous avez donc en main les éléments pour mettre en œuvre un enseignement utilisant des activités génératives, l'évaluation formative qui exploite les effets de récupération en mémoire, de feedback et d'espacement. Vous connaissez des outils appropriés pour faciliter un tel enseignement. Et enfin, vous savez à quel point il est important que les élèves eux-mêmes connaissent et sachent appliquer ces différentes méthodes pour apprendre, et vous êtes donc prêts à leur enseigner. Bien entendu, le contenu de ce chapitre est riche et dense, et il vous prendra plus que deux semaines pour l'assimiler, et en tirer toutes les conséquences pour votre enseignement. N'hésitez pas à y revenir plusieurs fois au cours des prochains mois.